Bamako sera du 27 au 30 mai prochain à la capitale des douanes de la région Afrique occidentale et centrale. C'est à la faveur de la 30e conférence des directeurs généraux des douanes rélevants de cette zone de l'Organisation mondiale des douanes. Informer l'ensemble des Maliens de la tenue de cette rencontre d'envergure et expliquer ses enjeux, tels étaient les objectifs assignés à la conférence de presse animée aujourd'hui par le directeur général des douanes, l'inspecteur général Amadou Konate, qui avait à ses côtés les experts de l'EMD. C'était à la direction générale des douanes, le reportage de Mamari Kouni. C'est à l'issue de la 29e conférence des directeurs généraux des douanes tenues à Banjoul en Gambie en 2023 que le Mali a été choisi par ses pairs pour abriter la 30e conférence. Un choix qui prouve à suffisance que notre pays est bien fréquentable. Faire en sorte qu'on puisse organiser cette conférence et montrer à la face du monde que le Mali n'est pas un pays isolé, que le Mali est capable d'abriter des conférences internationales. La 28e réunion des experts et la 30e conférence des directeurs généraux des douanes constituent deux événements majeurs pour l'administration des douanes. Ça va être l'occasion de mettre notre pays au-devant de l'actualité douanière internationale. Ça va être l'occasion pour les cadres de la direction générale des douanes de prendre connaissance des enjeux, des orientations de l'organisation mondiale des douanes. Sur la base des travaux des experts du 27 au 28 mai, les travaux de la conférence des directeurs généraux du 29 au 30 mai se focaliseront sur d'importantes thématiques comme la coopération douanière. La conférence des DG va travailler également sur le plan stratégique régional. Il n'y a pas de pilotage à vue. Et ce plan stratégique national au niveau de chaque administration douanière est décliné en plan d'action opérationnel. Et donc, les directeurs généraux des douanes vont échanger sur la mise en œuvre au niveau de chaque administration du plan stratégique régional. Le thème de cette conférence, c'est pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. La désignation du vice-président, le bilan du comité financier et d'audit, ainsi que le choix du prochain pays qui abritera la 31e conférence, seront abordés. Prendront part aux deux activités près de 600 participants.